Qui s'en est bien sortie, sinon toutes ont été décevantes, peut-être que Yana Sikulova arrivera à relever le niveau. Mika Bergamini qui obtient la note de 8.750. Voilà, ça y est, elle est prête, c'est parti. Salto avant-groupé, pique-flac, salto arrière tendu, c'est au bout là. Salto costal, des équilibres. Là aussi. Il doit y avoir des ondes négatives en ce moment, du côté de la poutre. Ou alors il y a des courants d'air, puisque les jeunes femmes ont beaucoup de mal à exécuter proprement leurs mouvements, avec beaucoup de déséquilibre effectivement. Du côté de Monika Bergamini tout à l'heure, de Yana Sikulova maintenant, il y a eu la chinoise Xialin, qui avait eu beaucoup de difficultés aussi. Pour l'instant, celle qui a le mieux tiré son épingle du jeu, c'est Catalina Ponor sur cet engin. Cela dit, elles ont quand même le mérite d'être sur cet agré. Et la sortie. Salto. Bon, ça va m'entendre du vrai.